Bonjour, dans cette courte capsule, j'aimerais voir avec toi comment on fait pour utiliser la loi des sinus pour déterminer la mesure d'un côté manquant à l'intérieur d'un triangle. Donc, je vous présente le triangle ABC, vous connaissez la mesure de 2 de ses angles ainsi que le côté AB qui mesure 39 cm. J'aimerais aller déterminer la mesure du côté AC en utilisant la loi des sinus. La loi des sinus, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que si je prends la valeur du sinus d'un angle et que je le divise par la mesure de son côté opposé, ce rapport-là est le même pour les trois angles, c'est-à-dire si je prends le sinus de l'angle B et que je le divise par la mesure du côté qui lui est opposé, je vais obtenir le même rapport et finalement, si je prends le sinus du troisième angle, dans ce cas-ci l'angle de 26, et que je le divise par son côté opposé. Donc, sachant ça, sachant que ces rapports d'égalité-là sont toujours vrais dans tout triangle, je peux poser mon rapport. Donc, ici, dans ma situation, le sinus de l'angle A, ça va être le sinus de 80 divisé par son côté opposé qui est la mesure de BC. Donc, ici, mon équipe n'est pas complète. Ça va être équivalent au sinus du deuxième angle qui est le sinus de l'angle B. Oups! Petit détail ici. Je n'ai pas la mesure de l'angle B, par contre, on sait que dans tout triangle, la mesure, la somme des mesures des trois angles est toujours équivalent à 180 degrés. Donc, dans cette situation, on peut déduire la mesure de l'angle manquant en effectuant le calcul suivant, soit 180 moins la mesure des deux angles que je connais, qui va me donner un angle de 74 degrés. Je peux donc utiliser cette mesure-là dans mon rapport, donc le sinus de 74, si je le divise par son côté opposé, qui est la mesure que je cherche, qui est le côté AC. Je n'ai pas de rapport complet, encore une fois. Allons voir avec la dernière équipe, soit l'angle C. Donc, le sinus de l'angle C, donc le sinus de 26, si je le divise par la mesure de son côté opposé, dans ce cas-ci, je connais la mesure, qui est 39. Donc, j'ai donc posé ma loi des sinus. Ce qui m'intéresse dans la loi des sinus, pour pouvoir l'utiliser, il faut que j'ai une équipe complète. Dans ce cas-ci, j'ai l'équipe des C, c'est-à-dire l'angle C et son côté opposé. À partir du moment où j'ai une équipe complète, soit un angle et son côté opposé, je peux compléter les autres équipes, connaissant soit un côté, soit l'angle. Dans ce cas-ci, je connais l'angle de 74. Donc, je vais m'attarder à cette proportion-là. Donc, je vais utiliser le rapport que je connais et le rapport incomplet. On sait que dans toute proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Je vais donc appliquer cette propriété-là. Donc, 39 fois le sinus de 74 doit être équivalent à la mesure de AC fois le sinus de 26. Dans ma situation ici, ce que je cherche, c'est la valeur du sinus, pas la valeur du sinus, mais bien la valeur du côté AC. Donc, pour faire ma résolution, je peux diviser par signe de 26 de chaque côté, de façon à isoler la valeur recherchée. Et donc, le calcul approprié pour aller déterminer cette mesure-là à partir de mon rapport de ma loi des sinus, je vais faire 39 fois le sinus de 74 divisé par 26. Donc, je fais le calcul directement sur la calculatrice. Donc, 39 fois signe de 74 égale divisé par le sinus de 26. J'obtiens la valeur, donc, du côté AC. Donc, en faisant le calcul, j'obtiens 85,5193 et des poussières. Donc, je peux dire que la mesure de AC est de 85,5193 cm. Donc, la loi des sinus s'applique toujours de cette façon-là. Ce qui est important, c'est d'avoir, comme je vous ai mentionné, une équipe complète, c'est-à-dire un angle et son côté opposé. Et par la suite, on a juste à avoir un autre angle pour connaître son côté opposé. Ou l'inverse, un côté pour aller chercher l'angle. Ce sera le sujet de ma prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada